La maladie de Lazare La maladie de Lazare ne conduit pas à la mort, dit Jésus. Elle est pour la gloire de Dieu. Drôle de raisonnement, Jésus sait que Lazare va mourir, malgré tout, il ne bouge pas. Les sœurs de Lazare vont le lui reprocher amèrement. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, disent coup sur coup Marthe et Marie. Les badauds qui sont là n'en pensent pas moins. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » Reproche, incompréhension, qui n'a jamais eu cette impression devant les silences de Dieu ? Dieu nous avait montré qu'il était à l'œuvre dans nos vies. Il nous avait fait goûter le bonheur de sa présence. Et de son amitié. Et voilà que tout à coup, c'est le grand vide. Non, vraiment, Dieu devrait s'y prendre autrement. Au fond, ce que Jésus fait avec Lazare, c'est de la non-assistance à personne en danger. Et ce que Dieu fait avec nous quand nous sommes en difficulté, nous semble du même ordre. Voilà en tout cas comment nous voyons les choses, dans un premier temps du moins. Mais nous risquons de les voir par le petit bout de la lorniette. Dieu, lui, voit notre vie de plus haut et de plus loin. Il sait que le but de notre existence, c'est de partager sa gloire quand viendra pleinement le monde de la résurrection. Au-delà donc de l'horizon, de l'espace et du temps de notre vie terrestre. Avec Marthe, faisons-lui confiance. Et malgré toutes nos incompréhensions, disons-lui, « Oui, Seigneur, je crois ». Sous-titrage Société Radio-Canada